Entre les années 1935 et les années 1964, des milliers de bébés ont été arrachés à leur mère pour être ainsi vendus sur le marché noir du Québec, mais également d'autres qui ont été envoyés dans des pensionnats, soit plutôt des hôpitaux psychiatriques. Mis à part les pensionnats autochtones de la honte, cette histoire d'infanticide et de sévices infantiles est le cas le plus grave jusqu'à aujourd'hui de l'histoire du Québec, mais également du Canada. Avant de commencer cette vidéo, je vous laisse le temps de vous installer bien confortablement, doudou sur les genoux, et lorsque vous êtes très bien, on est parti dans cette tragique histoire québécoise. À cette époque où le clergé catholique, mais également l'Église, domine les habitudes de vie, les valeurs, les familles, et tout ce qui a rapport avec les enfants et la famille, lorsque les jeunes filles qui étaient encore sous tutelle de leurs parents, qui n'étaient pas encore mariées, tombaient enceintes, c'était une extrême honte pour la famille. Celles-ci pouvaient être suspendues de l'Église ou encore subir des mauvais traitements moraux de l'Église. C'est pourquoi les parents de ces jeunes filles-là les envoyaient en secret vers Montréal pour qu'elles puissent accoucher dans le total secret et revenaient à la maison comme si rien n'était. Mais que devenaient ces bébés-là? Tout d'abord, les jeunes filles, lorsqu'elles tombaient enceintes, elles étaient envoyées par train à Montréal pour accoucher dans les hôpitaux religieux. Mais il y en a beaucoup de jeunes filles qui ont été interpellées dans les gares de train par des hommes. C'est ainsi qu'elles allaient dans des maisons, dans des hôpitaux résidentiels pour pouvoir accoucher dans le secret, se départir de leurs enfants et repartir à la maison. Les bébés qui étaient nés dans ces maisons clandestines-là, au final, entre parenthèses, les jeunes filles ne savaient pas que c'était des maisons clandestines, et bien ces bébés-là étaient par la suite vendus sur le marché noir de familles la plupart du temps qui étaient juives et qui venaient de New York pour par la suite être ramenées à New York et que plus jamais on n'entende parler d'eux. Comment ces bébés-là faisaient-ils pour être vendus sur le marché noir? Et bien la plupart des maisons clandestines mettaient dans des journaux que prochainement des bébés pourraient être adoptés. Par la suite, les familles, notamment de New York, qui étaient mises en contact avec l'article de journaux, les petits carrés-là, et bien ils appelaient dans ces maisons clandestines-là pour venir rendre visite au bébé, pour pouvoir choisir son bébé et ainsi repartir avec l'enfant. Comment faisaient-ils pour passer aux douanes, tout simplement? Et bien la plupart des maisons clandestines avaient des avocats et avaient également des rabbins pour pouvoir faire comme si l'enfant était de nationalité juive, pour que ça paraisse comme si c'était le bébé de ces familles-là. La plupart des familles de New York qui n'arrivaient pas à avoir des enfants étaient extrêmement riches. Elles n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Et encore aujourd'hui, lorsqu'on essaie d'adopter un bébé, il est beaucoup plus facile d'adopter un enfant qui provient d'un autre pays que de son propre pays. Parce que ça prend beaucoup moins de temps, beaucoup moins d'argent et c'est beaucoup plus rapide également. Donc à cette époque-là, c'était la même chose. Lorsque les familles de New York voulaient avoir des enfants, et bien il n'était pas rare qu'elles s'adressaient au Québec, au Canada pour pouvoir justement avoir des bébés et repartir avec l'enfant qui était élevé à New York pensant que sa famille était sa famille et qu'il était juif ou juive. Alors qu'au final, il était québécois ou elle était québécoise. Les bébés vendus sur le marché noir étaient vendus entre 7 000 et 15 000 $. Et c'est ainsi que tout ce beau petit trafic-là pouvait continuer jusqu'à ce qu'à un moment donné, des enquêteurs, des policiers commencent à suspecter la vente de bébés illégales. Et les enfants qui étaient confiés aux religieuses, et bien c'est un peu le même principe. Les jeunes filles qui tombaient enceintes étaient envoyées par train et devaient se rendre dans des hôpitaux religieux. Lorsqu'elles y arrivaient, elles passaient toute leur grossesse dans ces hôpitaux-là à se faire héberger par les religieuses, se faire nourrir, bon, etc. Et lorsqu'elles accouchaient, le bébé était immédiatement arraché à la mère. Puis on le faisait descendre dans les sous-sols où ils étaient baptisés en tant que catholiques. Et par la suite, ils étaient envoyés soit dans les orphelinats, soit dans des pensionnats, soit dans des garderies. Mais là, à cette époque-là, les garderies, les pensionnats commencent à être pleins. Les orphelinats aussi commencent à être pleins. Après la Seconde Guerre mondiale, le Québec était dirigé par Maurice Duplessis, qui lui était présidé par le Cardinal Léger. À cette époque, l'Église détenait donc tous les pouvoirs, soit les pouvoirs de la santé, de l'éducation, des garderies, des services sociaux et tout ce qui touchait à la famille, comme je l'ai mentionné. C'était l'Église qui recevait des subventions pour pouvoir justement entretenir les orphelinats, les garderies, les pensionnats et tout ce qui avait rapport aux enfants qui étaient orphelins. Donc, tous les enfants qui étaient des bâtards, donc nés hors mariage. Et là, c'est ça. Le petit hic, c'est que toutes les garderies, les orphelinats et les pensionnats commencent à être pleins. Les religieuses ont du pain sur la planche et elles doivent travailler presque H24 parce qu'il y a trop d'enfants et trop peu de familles qui peuvent ou qui veulent adopter des enfants qui sont nés hors mariage. On a répertorié quelques orphelinats, donc le Mont-Providence, on a la Baie-Saint-Paul, on a Hubert d'Eau, on a Saint-Michel d'Archange, on a Saint-Ferdinand d'Halifax et on a également Doréa qui étaient des orphelinats et qui par la suite vont être transformés en hôpitaux psychiatriques. Pourquoi vont être transformés en hôpitaux psychiatriques? Tout simplement parce qu'à cette époque-là, le gouvernement du Canada a décidé de donner des subventions de plus pour les enfants qui étaient malades mentaux, donc tous ceux qui étaient en hôpitaux psychiatriques. Pour un enfant normal, on avait 0,75 cents par enfant par jour, tandis que pour un enfant qui était malade, donc qui était handicapé mental, on recevait 2,25 par patient par jour d'indemnité, donc c'était les religieuses qui recevaient cet argent-là. Et Maurice Duplessis ainsi que le Cardinal Léger vont décider de transformer les bâtisses que je vous ai mentionnées en hôpitaux psychiatriques. Donc du jour au lendemain, tous ces enfants-là sont devenus des malades mentaux. Des psychiatres spécialistes pour les enfants qui vont prendre les dossiers de tous ces enfants-là, un par un, et qui vont marquer dans leur dossier « débiles mentaux », « arriérés mentales », « débiles profonds ». Ils étaient tous diagnostiqués par des psychiatres, justement, de Saint-Jean-de-Dieu à Montréal. Il faut dire qu'également, tout ça, c'est juste pour des raisons strictement financières, parce qu'en ayant des enfants qui sont débiles mentaux, eh bien, on reçoit beaucoup plus d'argent. Donc à ce moment-là, les religieuses ont eu le choix, ou pas vraiment le choix, soit qu'elles recevaient plus de 30 millions pour subvenir aux besoins de ces enfants-là, ou, bien, elles continuaient à s'occuper de ces enfants-là avec un sous-salaire. Tant qu'à avoir des bâtards à s'occuper, pourquoi ne pas rendre ça comme un revenu, tout simplement? Et là, comment ça se passe, les diagnostics, pour dire que cet enfant-là est « débiles profonds », eh bien, j'ai eu la chance de pouvoir entrer en contact avec Hervé Bertrand, qui est un survivant de cette époque-là, où lui aussi a été maltraité, a été violenté, a été abusé sexuellement par l'Église, donc par les religieuses et les gens qui travaillaient au Mont-Providence. Donc, il m'a mentionné que comment il faisait les enfants pour être diagnostiqués, eh bien, c'était tellement facile. En fait, les tests, c'était seulement par parure, donc on diagnostiquait les enfants avec des tests juste comme ça, mais on savait que ces enfants-là allaient quand même être écrits dans leur dossier qu'ils étaient débiles. Donc, la plupart des enfants, nouvellement diagnostiqués débiles mentaux, ne savaient à peine compter, ou commençaient à peine à compter, et on leur demandait de compter à l'envers, donc 10, 9, 8, 7, et, eh bien, ils n'y arrivaient pas tout simplement. Donc, au moment où ils n'y arrivaient pas, eh bien, on marquait dans leur dossier débiles mentaux. Il y avait également une feuille blanche qui leur était donnée avec un crayon, et on leur demandait de dessiner un bonhomme à l'humette. Et lorsque les bonhommes à l'humette n'étaient pas droits, n'étaient pas égales, eh bien, on les diagnostiquait débiles profonds. Les enfants étaient aussi jugés sur leur apparence. Si les enfants avaient une apparence médiocre ou encore moche, ils étaient déclarés fous mentaux. À partir de là, à partir de leur diagnostic, bon, ils étaient envoyés dans l'hôpital psychiatrique que j'ai mentionné, et là, on va notamment parler du Mont-Providence, parce que Hervé Bertrand allait là, et il m'a fait beaucoup de confidence, il a parlé pas mal de ce qui est arrivé là-bas. Donc, les enfants étaient déclarés débiles mentaux, puis ils étaient envoyés au Mont-Providence, et à partir de là, ils ne recevaient plus aucune éducation. Pourquoi? Parce que ça ne servait à rien de les éduquer, ils étaient débiles, donc c'était impossible de leur faire apprendre quoi que ce soit. Et par la suite, lorsque les enfants avaient à peu près 4-5 ans, ils devaient commencer à travailler. Bien oui, c'est évident. Les religieuses reçoivent plus de 30 millions de dollars pour ces enfants-là. Ils reçoivent également une subvention de 2,25 par jour par patient. Bien, on va économiser encore plus en quelque part. Donc, on va économiser sur les cuisinières, sur les femmes de ménage, des orphelinats, sur les plombiers, sur les jardiniers. Donc, on a renvoyé tout ce beau monde-là, et à partir de là, c'était les enfants des hôpitaux, donc les orphelins, qui travaillaient H24 pour garder les lieux, bien, propres, en ordre. Donc, il y en a beaucoup qui ont eu la tâche de faire les repas et les collations. D'autres devaient faire les plomberies, d'autres devaient entretenir les fleurs, le gazon à l'extérieur, d'autres devaient pelleter la neige, d'autres devaient faire le ménage. Et, dans ces orphelinats-là, il y avait vraiment des gens qui étaient handicapés mentalement, et c'était les orphelins qui devaient s'occuper de ces gens-là réellement malades. Donc, ils devaient changer leur couche, les nourrir, les laver, les déshabiller, les habiller, aller leur faire prendre des marches, vraiment s'occuper d'eux. C'était ça, leur vie, à partir du moment où ils ont été déclarés débiles. Mais là, ce n'est pas tout. En plus de l'esclavage, ces enfants-là, donc les orphelins de Duplessis, ont subi énormément de sévices sexuels et physiques. On a recueilli beaucoup de témoignages, et Hervé Bertrand m'a également beaucoup parlé de ce qui lui est arrivé à lui. Il m'a mentionné que ces enfants-là recevaient des barreaux de chaises au moindre faux pas. Ils se faisaient frapper avec des straps, des règles en fer, des bâtons. Ils étaient également agressés sexuellement, n'importe quand, n'importe où. Et, comme Hervé Bertrand y dit, la plupart des religieuses n'étaient pas au courant ou faisaient semblant de ne pas être au courant. Ils étaient attouchés, ils étaient forcés à la sodomie, ils étaient forcés de faire des fellations, notamment par les moniteurs de l'établissement. Donc, il y avait les religieuses, mais il y avait des moniteurs, des monitrices, qui devaient s'occuper de l'organisation des foyers, donc des hôpitaux psychiatriques. Et c'était eux qui faisaient, la plupart du temps, les sévices. Il y avait également les religieuses, qui faisaient des sévices physiques. Donc, beaucoup de religieuses battaient les enfants, les torturaient au nom de Dieu. Ils pouvaient recevoir des chaudières d'eau glacée, des électrochocs, et se faisaient arracher des dents au moindre faux pas également. Les garçons étaient rasés la tête au complet. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, les têtes rasées, c'était soit des personnes qui vivaient dans des hôpitaux psychiatriques, soit des prisonniers, ou encore des soldats. Et lorsque les patients s'arrivaient, des fois qu'il y a des orphelins, mais s'évade, et bien lorsque les policiers tombaient dessus, ils savaient dans quelle branche s'en allait. C'était soit des soldats, soit des prisonniers, soit des enfants, des hôpitaux psychiatriques. Il y avait également des camisoles de force, donc au moindre faux pas, les enfants étaient mis dans des camisoles de force et ils étaient isolés pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Il y avait également la médication excessive et inutile puisque ces enfants-là n'étaient pas débiles mentaux. Je veux dire, il n'y avait pas de problèmes mentaux. Ils n'avaient pas à avoir de médication. Et là, comme je l'ai mentionné, et bien j'ai eu Hervé Bertrand en entrevue. Je vais vous passer quelques morceaux de cet enregistrement-là. On s'est parlé par téléphone, donc on ne voit pas nos visages, mais on va entendre nos voix. Et je ne sais pas si l'enregistrement va avoir un bon son, mais je vais faire mon possible pour qu'on puisse bien comprendre ce que Hervé Bertrand m'a expliqué. C'était loin d'ailleurs pour qu'il y avait un peu de pince, parce que les moniteurs couchaient là et mangeaient l'autre. Ok. Donc, j'avais besoin d'aider des puissances sexuelles, mais ils se connaissaient après les autres. Puis, est-ce qu'au Mont-Providence, il y avait des garçons et des filles? C'était mélangé? Non, non, non. Non. Je vais mélangé. OK. Je vais faire des garçons et je vais faire des filles. OK. Je suis habitué en deux, puis ça, tu faisais de venir à quatre fois. Je suis habitué. C'était assez vrai. Puis, de l'autre part, tu as les moniteurs qui profitent des enfants. C'est ça. Il y a, le prêtre, le prêtre, qui a commencé la sang espérieure, qui a amené à les filles, et qui a lanché sur la fleur. Puis, je suis habitué à sa vie, et je suis habitué à l'incipateur. À un moment donné, les filles viennent, les signes étalées, lesquelles sont les gens qui ont pu résoudre sur les points de prix. L'appelé la sang espérieure, dans la sang espérieure, on a l'exprimé, on va l'envoyer à Saint-Justice. Saint-Justine. Je le reste supérieur, tu te donnes, on va dire, on a un hôpital, le Saint-Jean-de-Dieu, ça nous a porté, on va l'envoyer là. On va l'envoyer là. C'est là que j'ai resté deux, trois semaines là, et après ça, on est allé dans la santé, le stationnement, pour m'envoyer d'être. Il est à deux pouces de refaire, dans le fond, est-ce que vous avez été envoyé en orphelinat parce que vos parents n'étaient pas mariés, parce qu'ils étaient pauvres, parce que... Parce qu'ils n'étaient pas mariés. OK, parce qu'ils n'étaient pas mariés. Il est à deux pouces de refaire, il est à deux pouces de refaire, il est à deux pouces de refaire. Plus on se documente, plus on réalise que le monde, que les adultes ont profité, et profitent encore aujourd'hui, énormément des orphelins, des enfants abandonnés par le système, abandonnés par leur famille. Évidemment, les orphelins n'ont pas de soutien, n'ont pas d'aide non plus. Et voilà, ça c'est une des plus grosses histoires du Québec. Dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo sur les pensionnats autochtones de la honte. Dites-moi si ça vous intéresse comme sujet. Je ferai mes recherches et vous expliquerez du mieux que je peux. Sinon, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que vous avez aimé, entre parenthèses, le contenu. J'espère que vous en avez appris davantage. Peut-être que je vous ai mentionné des choses qui n'avaient pas été mentionnées, ou peut-être pas, mais il faut en parler de ce genre de choses-là. C'est inadmissible, c'est horrible. Tout c'est important. Ils ont besoin d'une voix. Ils ont besoin de soutien, de support et d'aide. Il y en a trop qui meurent sur les coûts de leurs parents, sur les coûts de leurs professeurs, sur les coûts de l'État, du gouvernement. Il y en a trop qui n'ont pas eu la chance de s'exprimer. Trop d'enfants qui sont morts depuis 50-60 ans et qui ont subi des sévices physiques, sexuels, qui ont une histoire à raconter. Et aujourd'hui, on se doit, on a le devoir de le faire pour eux. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end, et on se retrouve pour un prochain sujet. Mais d'ici là, prenez grand soin de tous ceux qui vous entourent. Ciao, ciao! Musique Sous-titrage ST' 501